La seule directive que j'avais fixée c'était que tu arrêtes d'avoir en permanence cette caméra avec toi et de me filmer tout le temps, c'est normal non ? Mais tout le monde te le disait, même tes parents, tout le monde, tes amis te disaient mais enfin faut que t'arrêtes quoi. Et toi non, tu restes braqué là dessus, tu restais là dessus en disant j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Ça te paraît normal de t'exprimer de cette façon là par ce biais là. Le matin je me réveillais, j'avais une caméra braquée sur moi, le soir je me couchais, j'avais une caméra braquée sur moi. Je peux plus là, j'en pouvais plus. Tu peux comprendre quand même. Et je comprends toujours pas quoi, c'est ça qui me... Donc alors en tout cas si tu vas mal, t'en prends conscience et tu décides de te soigner quoi. Ça fait six mois que je te demande d'aller voir un psy, c'est que maintenant que t'y vas. Et encore parce que la dernière fois je t'ai dit tu remets pas les pieds ici si t'es pas ça te va vraiment te. Tu m'as dit tu te... C'est d'être que je te dis que tu yis que c'est juste ça qui s'est vraiment t'est vraiment... T'es vraiment gentil. T'es vraiment sad. T'es vraiment 프�êche qu'ils meurent. T'es vraiment pas très gentil. T'es vraiment pas très chargé. Je sais très bien que si tu fais ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est détraqué de l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me laisse filmer une fois par semaine, deux fois par semaine grand maximum. Parce que j'ai toujours beaucoup d'amour pour toi et que je suis bête. Je vais être complètement con d'accepter. Je ne dis pas que je vais mettre or. Je les aime mettre or. Ça c'est clair. Je sais que je ne suis pas facile. Je sais que je suis un peu chiante. Exigeante, je le sais. Un peu dure parfois, je le sais. Mais ce n'est pas parce que tu es socialiste que tu n'es pas conscient de la réalité. Ils sont complètement conscients qu'il y a une vraie crise et des vrais problèmes financiers. Et que les sous, il faut bien les trouver quelque part. Plutôt que de pomper la veuve et l'orphelin, on va pomper ceux sur qui on a fermé les yeux pendant des années et à qui on a fait plein de largesse. Et on va les pomper un peu plus. Oui. Mais ce qui est bête, c'est que c'est le Front National qui a quand même pas mal récupéré pendant les élections. T'en connais toi ? Des quoi ? Des gens qui ont voté Front National. Des jeunes, je parle. Des jeunes ? Je n'en connais pas, mais mon père en a rencontré un. Il m'a raconté ça l'autre fois quand je suis allé dîner chez lui. Que justement, il avait rencontré un petit jeune à un repas qui avait dit qu'il devait avoir 19 ans de façon super naturelle, qu'il voterait Front National. Qu'est-ce qu'il avançait comme argument ? Il a juste dit, parce que je ne veux pas qu'on donne mon travail à un étranger. Je connaissais une fille qui était vraiment très raciste. Tu l'avais rencontrée où ? Dans le sud. Sur un tournage ? Non, en vacances. Ouais. Elle ne pouvait pas manger de couscous, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'était fait par des gens sales. Mais pourquoi tu traînais avec cette fille-là ? Ça m'intéressait de la faire changer d'avis. T'as réussi ? Je l'ai modéré. D'accord. Mais écoute, j'espère que cette femme n'aura pas d'enfant. Tu veux pas qu'ils se reproduisent ? Non. Attends, c'est un peu utlérien comme réaction, ça. Bon ! C'est du nazi pur et dur, tu veux. On sortira pas manger. Je sais. On a plus d'argent. Je sais. Je vais te préparer des pâtes. Je ne l'aurai pas tout de suite, ma bague, alors ? Non. Je suis désolé. Bah alors, t'es pas en train, tout de suite ? Ah non, je ne suis pas bien, là, depuis ce matin. J'ai aimé mes rendez-vous de cet après-midi, là. Je suis un peu pas craqué. Pourtant, le mois de juillet, c'est d'être que tu ne sois pas craqué, quand même. Bah oui, bah écoute, j'écoute. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. J'ai une bonne nouvelle. D'accord. On va commencer par la mauvaise ? On ne va pas pouvoir partir en vacances. Parce que j'ai accepté un boulot, qui va me prendre tout le mois d'août. C'est quoi, ton boulot ? Il faut que je fasse une web série. J'ai un peu accepté n'importe quoi, vu l'état de nos comptes en banque en ce moment. Partira après, hors saison. On ne va pas partir en septembre, mars, il faut que les choses reprennent. On va partir au mois d'octobre. On ne va partir pas au mois d'octobre. Je suis quand même obligé de l'accepter, non ? Oui, 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 je sais. Ça me fait chier. Chier, elle arrive en banque en août. Ça me saoule. Tu veux que je refuse ? Non, 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 je ne veux pas que tu refuses. Évidemment non, je ne veux pas que tu refuses. Ça me fait chier, quoi. Putain, ça fait un an que je ne suis pas partie en vacances. Toi non plus, ça me saoule. C'est tout, ça me saoule. C'est la situation qui me saoule. Je suis contente pour toi, c'est très bien, mais ça me fait chier. Non, je comprends que la situation me saoule, mais ce n'est pas une façon de faire la gueule à moi. Mais je te fais la gueule à toi, c'est la situation qui me fait chier, quoi. C'est tout, c'est que je m'étais préparée à partir et voilà. C'était quoi la bonne nouvelle, alors ? C'est que j'ai vu travail. Putain, tu es vraiment con. Bon, tu rigoles. Je te prépare un petit repas ? Non, je n'ai pas fait. Tu veux un gros ? Non. Au café ? Non. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la boîte bleue. Bon, là, je vais le faire. Moi, avec les microbes, on va aller chercher le chocolat. Le truc, c'est que si tu as du boulot après, on ne pourra pas non plus y aller. Et après, si elles se font, tu n'en auras pas. Et c'est moi qui en aurai. Ça n'a pas été en machine à café. Je n'ai plus de chocolat. Je n'ai plus de chocolat. Je ne peux pas arrêter de me filer, c'est-à-dire. Ça m'étouffe. Et ça t'étouffe aussi. Et tu le sais. Pas pour moi. Pas pour moi. Ce qui était un jeu, au départ, pour toi et pour nous, est devenu un mode d'expression et un mode de vie permanent. Je sais très bien pourquoi j'ai accepté. Cette idée de la muse et du cinéaste, c'est une espèce de fantasme que toutes les comédiennes ont. Tu n'as jamais monté les images que tu as filmées le mois, que tu n'auras jamais fait quelque chose ? Ah bon ? Ah ben d'accord, première nouvelle. Je n'y avais pas. Six mois après. Ce qui montre bien que ce n'était pas du tout un projet artistique et que c'était un besoin personnel que tu avais. On n'est pas les premiers à avoir essayé de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Je crois que, très sincèrement, même s'il n'y avait pas eu cette histoire de caméra, ça aurait été un moment ou un autre. On ne s'apaisait pas l'un autre. On ne s'apaisait pas. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est ton égoïsme. C'était le moment tourné vers toi, à un moment, c'est... Bon, tu... On s'appelle... Fin de semaine ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501